Claude Barzotti s'est éteint le 24 juin dernier. La date et les détails de ses obsèques ont été dévoilés. L'occasion pour son public et son entourage de lui rendre un ultime hommage. C.I.S.T. toujours le choc pour les proches et les fans de Claude Barzotti. Le 24 juin dernier, le chanteur s'est éteint des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 69 ans. Un long combat qu'il n'a pas réussi à gagner comme l'a tristement annoncé son manager, Laurent Conta, sur RTL. C.I.S.T. dans son lit, entouré de ses deux filles, Vanessa et Sarah, que l'artiste belge a rendu son dernier souffle à Cour Saint-Étienne, au sud de Bruxelles. Des mois de souffrance qu'il doit malheureusement à son addiction à l'alcool qu'il avait réussi à vaincre en 2020, sans effacer ses graves problèmes de santé. En 2020, l'interprète du Rital avait finalement décidé de mettre un terme à sa carrière n'étant plus en mesure de chanter ni même de tenir debout comme l'a expliqué France Dimanche, qui a publié à nouveau sa dernière interview. Les détails des funérailles de Claude Barzotti « Je suis gravement malade », avait-il confié en novembre 2020. « Je souffre d'une terrible pancréatite, inflammation du pancréas », note de la rédaction, qui m'oblige à me rendre tous les jours à l'hôpital. Et parfois, à y séjourner plusieurs nuits de suite. Ça fait plus d'un an que j'y passe tout mon temps pour des soucis liés également au foie, à l'estomac et au cœur. Pour mes problèmes d'alcool aussi. Les médecins sont de moins en moins optimistes. Ils m'ont annoncé que ça devenait très compliqué et qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils ne comprennent même pas comment je suis encore vivant. Mon moral en prend un gros coup. Devenu pessimiste, Claude Barzotti avait également exprimé sa lassitude et son manque d'envie. Depuis le mois de février, 2020, je n'aille pas jouer une note sur mon piano, je n'aille même plus le goût de chanter, seul, dans mon coin, avait-il déploré. Plus envie d'écrire non plus. Or je ne sais faire que ça. Que voulez-vous que je fasse d'autre ? Ma décision est prise, ça ne rime plus à rien de faire semblant. J'arrête. Alors que son public, lui, n'est pas prêt d'arrêter d'écouter ses chansons et de l'admirer, un dernier hommage lui sera rendu lors de ses obsèques. Selon des informations de France dimanche, les obsèques de Claude Barzotti auront lieu le 1er juillet à Cours Saint-Etienne, au sud de Bruxelles. Un moment qui s'annonce très bouleversant pour ses fans et ses proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501